Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre guerre géno-castillane dans Europa Universalis 4. J'avais décidé d'être un petit peu trop gourmand par rapport à ce que j'aurais fait d'habitude. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça va payer ? On va le voir très très vite. Est-ce que c'est une idée de merde ? C'est une possibilité qu'il faut garder à l'esprit également. Notre allié russe est en pleine souffrance en plus. Ça c'est le truc qui me fait rarement plaisir. Très très bon ça. Vous avez vu convertir une province m'a donné 11 points de papauté. La papauté me donne du mercantilisme comme d'hab. Je vais juste attendre de prendre Calabre. D'ailleurs je vais envoyer toutes les troupes que j'ai dans le coin. Alors j'ai un bonus au coût des mercenaires ce qui est une très bonne chose. Allez 42%. Inutile d'en faire des caisses. Lui je vais pas aller l'attaquer ici. Clairement pas. C'est pas mon intérêt. Il y a énormément de rebellions là-bas. Des séparatistes néerlandais qui sont en train justement de pourrir la Castille. Très très bonne nouvelle. On est à 75% de victoire sur la Castille déjà. Allez. S'il vous plaît 42% ce serait cool. Yes. Alors. Un trêve. Ouais bon bref peu importe. Alors. Bah déjà je veux ça. Déjà. Je peux peut-être même tirer un petit peu plus. Je peux tirer un ça commence à faire beaucoup quand même. Les hospitaliers le prendraient mal. 60% de surexpansion. Bof. Ça se fait. Ça se fait. Je dis que ça se fait. On gagne combien ? Prestige. 20 en démonstration de force. Je pense que là on peut difficilement faire plus. 60% de surexpansion quand même. Allez. Je le fais comme ça. Nous pouvons nous élever dans un rang politique. Et voilà. Nous nous sommes ici au rang d'Empire. Nous sommes maintenant l'Empire de Gênes. Nous sommes désormais l'union culturelle de la sphère latine. Toutes les cultures de la sphère latine sont d'être acceptées. Wow. Excellent. Excellent ça. Oui donc par contre. Evidemment ça demande quelques investissements. Regardez-moi ça tellement ça coûte que dalle. J'ai vraiment bien pris mes doctrines. Je ne peux pas dire autrement. Vous. Vous retournez pour chasser les piratagènes. Parce que c'est votre grande passion. est-ce que les voisins l'ont mal pris ? 29 d'expansion agressive. On a vu pire. Non. Je pense qu'on a vu pire. Non. Mes voisins sont extrêmement sympathiques. Réduire notre surexpansion. Ça oui. Ça je peux le faire. Alors on a accès aux cathédrales. Donc je pense que ça c'est un truc qui va rapporter de la thune. Oui voilà. Énormément de thune. Comme ici par exemple avec du 0.21. Ce qui est assez pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait rapporter pas mal ? Ici c'est pas dingue. On a du 0.14 ici. 0.15. Ah par contre c'est cher. Ah là là. C'est très très cher. Je pense qu'on va transformer certains coins en état également. Notamment des coins là-bas. Ça pourrait être une bonne chose. Peut-être Tunis. Tunis c'est à quoi ? 32 de développement quand même. On verra comment ça se passe une fois les conversions terminées. Ça dit quoi ? Ça dit que je peux faire 6 vaisseaux supplémentaires. Pourquoi j'ai un transport ? C'est complètement con. Au port déjà vous s'il vous plaît. Donc un transport ici. On a récupéré probablement. À un moment. En Corse. On va renvoyer les gens en Corse. Vous aussi en Corse. S'il vous plaît. Pour réparation. Enfin une toute petite séance de réparation. On va ici. Baisser la maintenance. On a énormément de choses à faire. Parce que je crois d'ailleurs que. Voilà. On a tous les bateaux à améliorer. En fait juste tous. Et il me faudrait pour ça 2000 ducas. Et je les ai pas. Alors on va taxer déjà 300. À nos amis les marchands. Ça ne suffira pas bien sûr. J'ai mieux que le galion. C'est ça le plan ? Ouais j'ai le galion de guerre. Ouais ça ça plaisante pas par contre. Comme truc. Et j'ai la frégate de base. La frégate ouais. Alors pour ça il nous faudrait 822. On va voir si on peut. Si on peut obtenir ça. Notre mission c'est quoi ? Réduire la surexpansion. Ouais. Ça c'est gérable. Allez on y va. On va protéger le commerce. C'est un endroit où ça rapporte beaucoup de blé. Oui bah de toute façon. C'est toujours à Séville. Ça rapporte le plus. Varsovie. Ça sert à rien d'y rester plus longtemps. Oula. On est en train de prendre de l'attrition pour rien là. C'est pas très malin. Et on est remonté à nos réserves militaires max. Ce qui est parfait. Allez on n'est pas encore premier. Bien sûr les ottomans sont encore devant. Mais ça n'est pas terminé. On m'a dit que j'avais oublié Malte au fait. Ah putain ils sont là les hospitaliers. J'avais complètement zappé ça. J'ai un casus belli sur eux. Non. On va en faire un. Et ici. On va refaire de l'espionnage également. Écosse, Portugal, Castille n'ont pas d'héritiers. Oh là là. Ça sent pas bon pour eux. C'est moi qui vous le dis. Hé c'est un de Medici qui dirige la France. Classe. Est-ce qu'on a réussi à placer notre... Ah non il y a deux Medici également en Pologne. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Contarini dans le coin par contre. Je m'en doute un peu. Allez c'est parti. Les Ottomans. Ils payent toujours... Ils sont toujours à la pointe de la technologie également les Ottomans. C'est peut-être que 19. Comme nous. Ni plus ni moins. Je sais pas pourquoi la musique elle reste excitée comme ça. Parce que là techniquement il se passe rien quoi. On pourrait les casser la gueule éventuellement aux Marocains. Mais bon est-ce que c'est vraiment utile. Alors qu'est-ce que je pourrais faire ? Je peux pas entacher. Je vais essayer de calomnier les marchands d'Otomans comme d'habitude. Est-ce que je peux demander à la Lituanie d'arrêter sa guerre ? C'est possible ça ? On a pas de diplomate à envoyer oui. Bah on verra plus tard. Au pire, c'est pas très très grave. Mais c'est vrai que ça m'emmerde que la Russie se fasse manger comme ça. Parce que c'est un allié utile. Alors on a perdu quelqu'un. Modif d'entretien terrestre. Oui. Je prends. Un cardinal de l'autre côté de la frontière. Est-ce que je récupère un cardinal ? Non. Ça m'intéresse pas. On va envoyer la flotte en Corse. Histoire d'être mise à jour. La Corse qui est toujours notre plus grand port de construction. Améliorer les navires. Ça coûte la peau du cul. Mais c'est comme ça. Alors maintenant on va regarder peut-être un petit peu les contrées qui sont sous notre domination. Alors je pique mon dieu à ça. Bisserté, Tunis et Sousse. 22, 8, 32. C'est pas mal. Ça c'est de la daube. Ici on n'a pas terminé encore de légitimer. Donc on n'en sait rien. Ici. 8, 11, 11. Ouais c'est pas fou. Je pense que Tunis je vais en faire un état de cette zone là. Pour 300. On prend. Les clercs disent qu'ils n'ont pas assez de pouvoir dans le coin. Je vais les nommer à Bisserté. Voilà. Ça me semble pas une mauvaise chose. On va attendre ici. J'imagine qu'il y aura des trucs. Alors scandale à la cour. Il ne sert à rien de paniquer. Très bien. On a vraiment des traits super intéressants. Je suis vraiment très heureux qu'ils aient implémenté ce genre de trucs là. Ou les événements de merde. Tu peux quand même avoir parfois moyen de les éviter. C'est excellent. Alors il nous faut 25 pour revendiquer les trucs à Tunis. De toute façon je vais revendiquer toute la côte. Déjà. Djerba. Ça aussi. Euh ça c'est bien. Ça c'est quoi ça ? Non c'est tout pourri. Ça nous intéresse pas. Il nous faut 20 également chez les hospitaliers pour aller chercher Malte. Très très vite fait. Tout le monde s'en fout de Malte en fait. Il y a un truc que j'aimerais garder également. C'est nos politiques. Ils sont où ? On est en 39. Donc il y a des trucs que j'ai pouvoir virer. Modif de production par contre. C'est quand même pas dégueu. 20% de prod. Ça je vais garder. Voilà. Comme ça j'économise. J'économise beaucoup de points par mois. Et je vais pouvoir monter Montou à 30. Peut-être qu'on peut faire un truc sympa à Montou. Plantation. Ouais voilà. C'est une très bonne chose. On va construire une plantation ici. Qui va nous rapporter beaucoup d'argent. C'est bon ça ? Pas tout à fait. La Russie cherche des mercenaires. Beauf. Je ne vais pas spécialement intervenir là-dedans. Allez le mois prochain. Qu'est-ce qu'on y fait Montou ? On fait du vin non ? Non du céréal. Ouais c'est pas terrible. Excellent. Passons à la suite. On est réformé ? Chez moi ? Ça va mal se mettre. Alors est-ce que c'est très efficace ça ? J'espère que c'est efficace. J'aimerais bien nommer un amiral par contre. Si possible pendant qu'on est là. Les marchands. Les bourgeois. Je ne peux pas recruter un amiral. Voilà. J'espère qu'il est doué. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne peux pas... Toujours critiquer. C'est pas trop trop mal. Allez hop. Bon. Écoutez les choses sont plutôt bonnes. Ici. Je peux revendiquer Djerba. Parfait. Ici je peux revendiquer Malte. D'ailleurs je vais garder là. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Mais enfin. On va les prendre. Ce sera fait. Il y a des corsaires. Ottomans. Qui sont en train de zoner autour de chez moi. C'est toujours casse-pieds. Dès que j'arrête deux minutes. Deux minutes seulement. De protéger mes côtes. On me saute à la gorge. On me pille. On me vole. Ah là là. Autrement ça. C'est plus ou moins fait. Non. Pas à Tunis. Pourquoi pas à Tunis. C'est pas à Tunis parce que je ne peux pas. Pour l'instant. On va faire des choses à Tunis. Ok. Bon. On va faire une guerre éclair. Il faut combien déjà. Pour fourrir vos marchands à vous. Tiens. Tentez d'un enfoiré. Ça te fait du bien. Bref. Malte. Est-ce qu'on peut le menacer. En fait. Pour lui dire. On ne peut pas. On pourrait le vassaliser. Mais ce ne serait pas très utile. Vous pouvez attaquer s'il vous plaît. Réputation diplomatique plus sain. Excellent. Régner sur les mers. Il faut faire quoi ? N'importe quel pays connu. A moins de vaisseaux lourds que moi. Je peux essayer. Je peux essayer. On a combien au niveau des flottes ? Ah oui. On va essayer. On va essayer de le faire. Ça c'est cool. Galion de guerre. On va en demander 5. 2. Peut-être pas 5. Ça coûte la peau du cul. 3. 3. Ça devrait être suffisant. Allez débarquement des génois sur l'île de Malte. Je n'aime pas les comptes parons. Donc en fait je vais en faire 5. Voilà. Ok. Parfait. Je vais laisser ici les vaisseaux de transport. Je vais prendre tous les autres. Je vais leur dire de pourchasser les pirates. Parce qu'ils en ont marre de se faire piller la gueule. Voilà. C'est relou. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une doctrine. La seule qu'on peut avoir c'est la doctrine d'espionnage qui nous donne plus ça de diplomate. Alors qu'on ne s'en sert déjà pas de tout. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Par contre après ça devient bien quand même. Allez on va le prendre. Parce qu'il faut bien avancer. Et puis on va essayer de faire quelque chose avec nos diplomates du coup. On va essayer de drailler je ne sais pas un peu tout le monde. Comme ça. On a tellement de choses à faire. On a tout l'effort à changer. On a déjà la marine à remettre au goût du jour. D'autant vous dire que ça va demander un peu d'investissement. Oh. Ok. Bah. Ce fut bref. Bon. Et bah. Malte nous appartient. Hop. Tatu deux. Hop là. Merci d'avoir porté à bonne attention l'existence de cette petite île. Alors. On a encore six ans avant d'attaquer Tunis. Pour de bon. Les états pontificaux vont bientôt nous apporter un de plus. Portugal. Portugal. On est en trêve jusqu'à quand le Portugal en 43 ? Ouais. On va peut-être faire quelques petites revendications très très vite fait. Chez le portugais. On va prendre ça. Vous m'avez dit également de revendiquer certains trucs dans le nouveau monde. Je sais pas. Est-ce que ça va pas m'emmerder plus qu'autre chose. J'hésite un peu en fait. Oh. Les Inca existent encore. Joli. Oh. Plus 16. A cause de la conversion de Tunis. Excellent ça. Une croisade. Contre Tunis Pidambas. Tu Pidambas. Oui. Bof. Ça nous intéresse pas. Bah hop. Il y a toujours des raids sur nos côtes. Ça ça change pas. Alors on a besoin de 1250 balles pour mettre tous nos vaisseaux à jour. On va bien entendu se charger de ça. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des mecs un tout petit peu plus capable que plus un ? Non. Éventuellement. Parce que bon. On fait de l'argent quand même quoi. Allez je me paye un plus 3. Effectivement ça va coûter beaucoup plus cher. Mais je pense qu'on va y gagner au change. Pendant ce temps là l'Ottoman ne mène pas vraiment de guerre. Il stagne. Lui il continue de stagner. Alors que nous on ne stagne pas. Je pourrais aller chercher le gazikimuc éventuellement. Vassal d'Ottoman. Non je pourrais pas. Le karakoyonlou. Garant-il l'indépendance de la Perse. Ouais on pourrait aller casser le karakoyonlou très vite fait. Bien entendu je préférais récupérer des trucs chez l'Ottoman. Notamment ça là. Ça pourrait être cool. Récupérer ça ça pourrait être cool aussi. Même si la Lituanie... Même beaucoup. Alliés à la Pologne et aux états pontificaux. La Lituanie. Il viendra un moment où je vais avoir besoin de ça de toute façon. Bon enfin chaque chose en son temps. On a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. Et je crois qu'on a même besoin d'un morceau de l'Angleterre de toute façon pour créer l'Empire Romain. Donc on n'y est pas. Des amis dans le besoin. I. Oh bah j'ai pas envie de perdre mon alliance avec la Russie. Donc je renvoie 275 balles. J'espère que tu m'aimes. Parce que tu me coûtes cher. Avec tes conneries là. L'argent qui était économisé pour ma flotte. Je suis vraiment déçu. Vraiment vraiment déçu. Bon on a encore 10 ans devant nous avant... Oula ! Avant l'apparition de la prochaine institution j'allais dire. Alors infiltration Vatican. Plus 5, oui. J'ai d'influence sur le pape, oui bien sûr. 80% de mercantilisme. On a un diplomate qui est en train de glander. 78%. Que 15% ici c'est vraiment pas beaucoup par contrainte ce côté là de la mer. Ah ! 15%. On collecte... Ouais si, deux et quelques quand même. Là on ne collecte pas parce que c'est notre base. Mais à mon avis ça doit représenter quand même un paquet de pognon. Régner sur les mers c'est fait. Waouh ! Excellent. Remplir nos coffres. Avoir 2000 balles. Allez, vendu. On va faire ça. Une petite province légitime encore. Mes chers galions. On va tous vous réunir en une seule armée de guerre. Accident de chasse. Ah non, merde. L'héritier. Guissepé. Ah non. Un en stab. Ou 10 en prestige. Il est remparti par Giovanni. Donc mon second fils manifestement. Qui est assez jeune mais qui est très doué. Donc on n'a pas à s'en plaindre. Allez. On a la plus grande flotte du monde. C'est toujours extrêmement plaisant. Qu'est-ce qu'on va faire ? À qui on peut pourrir les marchands maintenant ? À la Castille. C'est très très courant de pourrir les marchands à la Castille. Je pourrais pourrir les marchands de l'Autriche également éventuellement. Ça pourrait être une bonne chose pour une fois. Mais je pense qu'ils m'en voudront. On va les envoyer là. Alors est-ce qu'il y avait des zones intéressantes ici ? Ah, il y a Valence. Valence, c'est partie de quelle région Valence ? Ah, c'est cette région-là et on l'a toute. La Pédinsule Ibérique. Valencien, oui. On est à 600 et quelques. Écoutez, on a plus 70. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Voilà, on va élever ça au rang d'état. Et hop là. Alors il y a des ordres qui font la gueule, notamment les clercs qui décidément ont décidé de m'emmerder. Qu'est-ce qu'il y a encore, les clercs ? Je vais refiler ça au clair. Voilà. Parfait. Allez, de ce côté-là. J'avais vu que ce n'était pas fou, je crois. Non, ce n'est pas fou du tout. Alors, on va regarder qui nous aime, qui ne nous aime pas. Il y a pas mal de gens qui nous aiment. Encore une fois, on va se rapprocher de l'Autriche. On pourrait se rapprocher de la Bretagne. Parce qu'on pourrait... J'aimerais bien vassaliser la Bretagne, en fait, à un moment. Histoire de prendre pied là-bas, ce serait une bonne chose. Autant avoir de bons rapports avec eux. Ah merde, on a perdu notre espion. À Tunis, je crois. Ça doit faire un moment, d'ailleurs. Ouais. Je n'ai pas fait attention, malheureusement. Bon, bah écoutez. Un épisode plutôt calme, cette fois. Hormis la prise de Malte. Et hormis la consolidation de l'Empire. Des marchands appellent à la guerre. What ? Promet de déclarer une guerre d'ici cinq ans. Euh... Ouais, mais les... Mais qui ? Vous êtes marrants, vous. J'ai quoi comme Casus Belli ? Non, non, bah non. Non. Je déclare pas des guerres pour des motifs à la con. Ils ont picolé, ces marchands, ou quoi ? Alors... On a des risques de révolte. C'est très très courant. Transport automatique ? Ah oui, c'est vrai qu'on peut toujours pas y aller comme ça. Ok, bon, bah je bougerai mes bateaux. Mes bateaux la prochaine fois. On verra ça une autre fois. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye.